Musique La petite fille, ici, c'est moi. Je devais avoir 2-3 ans. Et à côté, c'est mon oncle Olivier. Je l'adore. Quand j'étais petite, je partais souvent en vacances avec lui. Mon oncle Olivier, il est né avec une pathologie rénale et sans un nouveau rein, sa vie, la mienne et celle de tous ses proches auraient été complètement différentes. À ses 30 ans, les médecins lui ont greffé un nouveau rein. C'est ce qu'on appelle une transplantation. Et depuis, tous les matins, il doit prendre un comprimé pour empêcher son corps de rejeter ce rein. Le problème, c'est qu'en moyenne, 10-15 ans après une transplantation, l'organe est rejeté. Donc, mon oncle qui a été greffé à ses 30 ans, il aura sûrement besoin d'avoir un, voire de deux nouveaux reins au cours de sa vie. Et aujourd'hui, en France, on a plus de 26 000 personnes qui sont en attente de greffe et cette liste ne fait que de s'allonger. Donc, nous avons besoin d'une nouvelle solution. Et si, je vous disais que dans notre sang, on avait déjà un traitement efficace ? Dans notre sang, on a des cellules qui ont des rôles différents selon le contexte. Certaines vont détruire tout ce qui est étranger au corps. Elles sont donc défavorables pour la greffe. Mais c'est là que ça commence à être intéressant. On a des cellules qui, elles, sont capables d'aider à tolérer la greffe et donc sont favorables pour cette greffe. Comment ça marche ? Eh bien, tout est une question d'équilibre entre les cellules favorables et les cellules défavorables. Plus on aura de cellules favorables et moins il y aura de rejets. Et donc, moi, pendant ma thèse, j'étudie ces cellules qu'on appelle cellules T régulatrices et je tente de les caractériser très précisément pour savoir comment faire pencher la balance du bon côté. Revenons à mon oncle. Un jour, il aura besoin d'un nouveau rein. Ce qu'on pourra faire à ce moment-là, c'est simplement venir lui faire une prise de sang, venir isoler ses cellules favorables et les amplifier pour en avoir une quantité importante. Une fois que tout est prêt, mon oncle pourra recevoir sa greffe et en parallèle, on va pouvoir venir lui réinjecter ces cellules favorables qu'on aura amplifiées, ce qui va venir faire pencher la balance du bon côté et ainsi éviter le rejet. Et donc, pendant ma thèse, je travaille précisément sur cette étape d'isolement des cellules avec pour but de sélectionner uniquement les cellules les plus fortes. Et donc, je regarde à la fois à l'intérieur des cellules et à l'extérieur des cellules pour savoir comment trouver des marqueurs de ces cellules. Je fais avec ça des analyses bioinformatiques, ce qui nous permet donc de trouver des marqueurs des cellules favorables. Ainsi, on peut mieux les isoler et on espère avec ça faire pencher la balance encore plus fort du côté de l'évitement du rejet. Comme je vous le disais, il y a environ 160 secondes sur cette photo, c'est moi et à côté, c'est mon oncle. Depuis cette photo qui date maintenant de plus de 20 ans, grâce à tous ses progrès en transplantation, mon oncle va toujours aussi bien. En plus d'aider mon oncle, peut-être qu'un jour, mes travaux de recherche pourront aider le vôtre. Qui sait ? Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...